Romain Relais, chapitre 21, par Jean-Noël Levavasseur « Putain, Julia ! » « Là, putain, ce n'est pas moi, je crois. Ce serait plutôt ta Vanessa, » répond-elle, l'œil rivé sur une goutte qui perle à la pointe de l'aiguille, imperturbable. « Qu'est-ce que tu fais là ? Je veux dire, comment tu m'as retrouvée ? » Elle jette sur Diego un regard condescendant, elle ricane, une hyène. Imbécile ! Ça n'a pas été bien compliqué. L'intervention de la ministre Belloubet et du professeur Raoult devant un commissariat passe toutes les cinq minutes sur BFMTV. Alors, toute la France connaît le visage du taulard qui va servir de cobaye aux interventions du savant, que certains disent fou. « Mon pauvre, tu n'as pas l'évasion discrète. » Malgré la fièvre qui lui vrit la tête, Diego tente de faire le point sur sa situation. Il ne voit pas son voisin de lit souffreteux, caché par Julia, mais son ronflement prouve qu'il est endormi. Le couloir est silencieux. La nuit noire domine Marseille. Avec un peu de chance, une infirmière passera d'ici quelques minutes ou... Mais oui, sa chance est là. Il doit presser le bouton rouge qui permet d'appeler le personnel de nuit. Il incline légèrement la tête vers la droite. N'y pense même pas. Il bouge un doigt et sent alors une sangle autour de ses poignets. Julia l'a attachée à son lit. Cette fille est décidément trop maligne. Diego la regarde, seringue à la main. Il est évident qu'elle n'est pas venue pour lui faire du bien. « Ton infirmière ne risque pas de venir à ton secours. Elle est ligotée au fond de son bureau et comme elle n'en avait plus besoin, je me suis permis de lui emprunter sa blouse. Ça permet de passer inaperçu dans le service. » La seringue, « Qu'est-ce que tu as mis dedans ? » « Oh ! » soupire-t-elle le plaisir au bord des lèvres. « Disons que c'est un petit sédatif qui va te permettre de dormir très longtemps. » Diego tente de se redresser sur son lit mais rien n'y fait. Ses liens sont solides. Au moment où il réalise qu'il peut encore hurler pour demander de l'aide, Julia lui enfonce un mouchoir dans la bouche. « N'aggrave pas ton cas. » Son ton est calme et déterminé. « Faut-il vraiment que ça se termine comme ça ? » se demande Diego. « Certes, la dernière fois qu'il a vu Julia, il le poursuivait dans la rue avec un couteau. Mais au fond, il n'était jamais que deux humains arrivés au bout de leur trajectoire commune. Pas de quoi en faire un meurtre, si ! » Quand Julia se penche sur lui pour prendre son avant-bras, Diego comprend que si. Cette fille est devenue complètement frappadingue. Elle pose ses doigts sur sa peau. Diego se redresse mais rien n'y fait. Ses jambes remuent dans tous les sens. Il essaie de crier. « Dans l'espace hospitalier, personne ne vous entend crier. » sourit Julia. Diego ferme les yeux. Il songe à Vanessa. Tout sauf Julia pour dernière vision. Elle presse son bras un peu plus fort et au moment où l'aiguille va pénétrer sa chair, il sent la pression se relâcher brusquement. Diego rouvre les yeux. Julia a la tête en arrière, la bouche ouverte, un bras lui en serrant le cou. Le vieux ! L'homme entraîne Julia avec elle. Les deux corps virevoltent entre les lits dans un furieux corps à corps qui les fait tomber sur Diego. Il tente de participer à l'affrontement en attrapant un bras ou des cheveux de Julia. Son lit manque de se renverser. Dans ce furieux combat, un lien qui en serra un bras de Diego se libère. Il réussit à détacher le deuxième. Le voilà prêt à se jeter dans la bataille mais c'est inutile. Julia gît au sol. Le vieux est à quatre pattes, exsangue. Diego se penche sur lui. « Monsieur, ça va ? » Le vieux chuchote, à un semblant de sourire, se dessine sur ses lèvres. « Pas mal, pour un gars qui va mourir. Je me suis offert une dernière valse et je pars en vainqueur. Ça ne m'est pas arrivé tous les jours. Non, attendez, j'appelle à l'aide. Surtout pas, cognot, laisse-moi partir en paix. Mais si tu veux un conseil, finis-là avec un rasoir ou un câble électrique. De la carne comme ça, j'en ai rarement vu. » Devant le regard accrédule de Diego, le vieux enchaîne. « Je m'en doutais, t'es pas un dur. Bon, prends le fret de la dame, ses clés de bagnole. Le plan que je t'ai donné est effringue. Et file vite. Mais la sécurité va me repérer. Pas si tu sautes par la fenêtre. Ah non, merci, la dernière fois je me suis niqué la cheville, je n'ai pas envie de recommencer. La dernière fois, tu n'as peut-être pas sauté du rez-de-chaussée.